Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous parler de la nouvelle map zombie qui s'appelle Archon de Call of Duty Vanguard Zombie. Alors très important, je ne vais pas vous lire tout le patch note, je vais survoler parce qu'en fait le Warzone, le multijoueur ne m'intéresse pas. Il n'y a vraiment que le mode zombie qui m'intéresse dans ce jeu. Donc je vais vraiment survoler le truc et je vais vous montrer la feuille de route bien évidemment. Mais si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller directement sur le site en question que je mettrai en description ou en commentaire épinglé pour ceux qui veulent plus d'informations sur le Warzone et le multijoueur. Moi je n'y joue jamais donc pour l'instant j'y joue plus donc ça ne m'intéresse pas. Par contre regardez sur la feuille de route, on peut voir, on va mettre ça en plein écran s'il vous plaît merci. Donc on peut voir que sur Warzone, il y a quand même un volcan qui est en train de partir en couille, qui est en train d'exploser, ça a l'air vraiment pas mal. On voit qu'ici il y a de la live qui est en train de couler dans Caldera, donc ça a l'air vraiment cool. J'ai l'impression que Warzone va mettre un bon petit dernier coup de pied avant de passer à Warzone 2. Alors il faut savoir que c'est la dernière saison de Vanguard. Après je ne sais pas, je pense que sur Warzone il y aura encore une saison 6, mais sur Vanguard c'est la dernière saison. Il n'y aura pas de saison 6 sur Vanguard, donc la saison 5 qui débutera le 24 août et la dernière de Vanguard. Donc ici nous avons des nouveaux trucs pour le Warzone encore, nous avons un événement communautaire, héros contre les vilains. En zombie nous avons une nouvelle map qui s'appelle The Archon et ce sera sur des rounds basiques comme d'habitude. Donc ce sera une map à round, à manches et il y aura une nouvelle quête, donc un nouveau secret, il y aura de nouveaux dialogues et un nouveau boss. Ou des nouveaux boss, enfin en boss fight. Je ne sais pas si c'est écrit, enfin je ne comprends pas trop l'anglais, donc je ne sais pas si c'est singulier ou plus réel. Alors ici en multijoueur nous aurons deux nouvelles maps qui est Bodehead et Fortress. Donc voilà, nous aurons de nouveaux opérateurs, voilà que vous voyez juste ici, quatre nouveaux opérateurs. Nous aurons cinq nouvelles armes. Alors le EX1 me fait trop penser à une arme futuriste. Je ne sais pas du tout si c'est quoi, on dirait qu'il va tirer un rayon le bazar, c'est un truc de ouf. Et si vous voulez plus d'informations, de toute façon, il faut aller sur le patch note, sinon vous avez un revolver, une SMG, un pistolet mitrailleur quoi. Et vous avez deux nouveaux fusils d'assaut. Et ici dans les packs, vous avez un pack de morts, donc des packs achetables là, pack de skins. Vous avez un pack morts et pestilence, donc pestilence, poison quoi tout simplement. Et là très important, nous avons un pack Umbrella Academy qui sera disponible apparemment dès le lancement de la saison 5. De Vanguard et de Warzone, donc Umbrella Academy pour ceux qui connaissent, c'est dans la saison 1. Si je ne me trompe pas, même dans la saison 2, je crois qu'ils font leur apparition. Mais voilà, c'est des personnages assez importants. Donc je suppose que si vous connaissez la série, vous voyez de qui je pars. Alors ça c'était pour le patch, enfin la feuille de route. Ça c'est la feuille de route. Alors tout n'arrivera pas dès le début de la saison, parce que vous pouvez voir qu'ici il est marqué in saison, ça veut dire en mi-saison. Une saison, ça veut dire pendant la saison quoi. Et donc il y a certaines choses qui arriveront plus tard pendant la saison, comme les deux agents ici. Les deux dernières armes ici, la deuxième map. Et voilà, voilà. Alors maintenant on va passer directement sur le patch note. Voilà ce qui nous intéresse. Déjà, il faut savoir qu'il y aura une mise à jour à partir du 23 août à 18h sur Vanguard et à partir du 24 août à 18h sur Warzone. Mais même si on télécharge la mise à jour un jour avant sur Vanguard, on n'aura pas accès à la saison 5 avant le 24 août à 18h. Parce qu'il est marqué en français, il est marqué ici. Donc voilà. Après on aura peut-être deux, trois petits trucs quand on aura fini la mise à jour. Peut-être qu'on aura peut-être deux, trois petites choses, mais on n'aura pas là l'entièreté de la saison 5 le 23 août. Donc il faudra attendre mercredi 24 août à 18h pour avoir le reste de la mise à jour. Donc pouvoir jouer à la map The Asheron Zombie Vanguard. Alors là, il y a des belles images. Ce mec, il me fait trop penser à Metal Gear Solid sur Metal Gear Solid. Snake, il me fait trop penser à Snake. Bon, de loin, mais voilà, c'est pensé à lui. Donc là, on peut voir qu'il y a de la lave et tout. Ça a l'air stylé sur Warzone, je ne vais pas vous mentir. Ça a l'air quand même stylé. Ils ont l'air d'avoir fait un bon petit truc. C'est plutôt cool. Ah oui, il y a des nouvelles caisses, j'ai vu, dans Warzone encore. Alors, là, c'est l'événement saisonnier. C'est un événement communautaire, héros contre méchant. Ok. Alors là, c'est la nouvelle map. Les nouvelles maps. Et voilà, là ici, on arrive sur ce qui m'adresse. Donc il n'y a pas grand chose à dire. J'ai lu ce qu'il était noté là. Ils nous disent qu'on doit s'apprêter à la bataille finale. Donc normalement, on devrait se battre contre Cortifex. Cortifex, qu'on peut le voir sur l'image de la map, justement. Après, ils nous disent « battez et battez l'archonte ». Donc l'archonte, je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais voilà, ils disent « battez l'archonte » dans la conclusion épique de Vanguard zombie. Alors je sais que normalement, on doit se battre contre Cortifex. On peut le voir, c'est le gros méchant qui est juste là. Et ils nous disent aussi qu'on arrive, on retourne. On retourne en Egypte. Alors il faut savoir que les gens vont être très déçus. Mais apparemment, ce serait une map remake. Voir même Terra Maledicta. Ce serait Terra Maledicta en remake. Donc on ne va pas se mentir. Car le Votivangard, la question zombie, ils ne se sont pas fait chier. Ils nous ont sorti une map qui s'appelle Deranfang. Avec plusieurs morceaux de map, dont Shinonuma. Ensuite, ils nous sortent une deuxième map qui s'appelle Terra Maledicta. Qui ne ressemble pas, mais qui est du même principe que Deranfang. Ensuite, ils nous mettent des petits morceaux de map. Qu'on avait déjà dans Deranfang, je crois, si je ne me trompe pas. Dans les objectifs de bonus. Ensuite, ils nous sortent une map à Rund. Qui est justement une partie de la map Deranfang. Qui faisait déjà partie de la map Deranfang. Parce que c'était un endroit où on allait pour faire un objectif. Donc dans Shinonuma. Donc ils nous ressortent une map qu'on connait déjà. Pour la troisième map. Et pour la quatrième map, ils nous ressortent la deuxième map. Donc apparemment, ça a l'air quand même assez incroyable. Le foutage de Gale un peu. Mais voilà. De toute façon, je ne vais pas vous mentir que. Même si c'est une map remasterisée de Terra Maledicta. Moi personnellement, ça ne me dérange pas. S'il y a un secret et que ça tient la route, ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que c'est un peu gênant. Mais tant qu'ils nous donnent un peu de contenu, c'est quand même pas mal. Mais voilà. Je suis très simpliste. Parce qu'en cours rock, j'ai d'autres choses à faire. Qu'il y a eu d'autres jeux intéressants. Mais sinon, si j'aurais que le mode zombie. Franchement, je pèterais complètement un plomb. Parce que c'est mon jeu préféré en plus. Si vraiment je ne jouerais qu'à ça, je serais vraiment dans la mer. Donc voilà. Voilà pour les informations. Donc ils ne nous en disent pas plus. Ils nous disent juste que si on veut plus d'informations, pour la sortie du secret, il faudra suivre Treyarch. Treyarch, je suppose que ce sera sur Twitter. Pour savoir quand est-ce que le lancement du secret sera disponible. Parce que c'est vrai que bien souvent, ils sortent la map et le secret est disponible genre 2-3 heures plus tard. Donc genre, ils nous sortent la map à 18h mercredi et le secret sera disponible à 19h, 20h, 21h. Ou peut-être le lendemain, genre jeudi, le lendemain à 18h ou 19h. Donc je ne sais pas plus. Je ne sais plus trop comment ça s'était passé la dernière fois. Je crois que la map est sortie à 18h. Et le secret est... Mercredi, elle est sortie à mercredi à 18h. Et le secret était disponible jeudi à 18h, si je ne me trompe pas. Mais voilà, ça remonte. Ça remonte à longtemps et je ne me souviens plus trop. Mais si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. De toute façon, moi je vous tiendrai au courant de l'heure officielle du lancement du secret dans l'espace communautaire de la chaîne YouTube. Mais sinon, franchement, ils ne disent rien de plus. Ils ne parlent pas d'armes spéciales. Bon, il y aura sûrement une nouvelle arme spéciale. Mais voilà, ils ne nous disent pas grand-chose. Et regardez, ça c'est l'arme qui tire un rayon laser. J'ai bien l'impression. C'est l'arme que je vous ai montré tout à l'heure. Qui était ici. Franchement, ça y ressemble. Donc je crois qu'en multijoueur, il y aura une arme qui tire un rayon laser dans Vanguard. Ouais, pourquoi pas. Dans Vanguard, quoi. C'est pas un jeu... Normalement, c'est pas un jeu futuriste. Et ils sortent une arme futures. Enfin bref, voilà. Je voulais vous tenir au courant de tout ça. J'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Je vous rappelle que je mettrai le lien du site internet du patch note. Donc du patch note complet en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. On revoit l'arme de la zone de guerre. Enfin, l'arme... La AX, je sais pas combien. Franchement, c'est assez chelou. Mais voilà. Donc si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace !